C'est ce que j'essaie d'expliquer aux jeunes quand je vais dans les écoles. La fabrication locale, la transformation du produit, c'est précieux. Ça vaut quelque chose. Quand on paie pour un produit de qualité, on paie pour des gens qui y ont pensé, on paie pour une qualité, on paie pour une durée dans le temps également. Et puis, c'est rare qu'on soit perdant versus ça. Et si j'avais un conseil à donner aux entrepreneurs, trouver c'est quoi votre valeur ajoutée. Où est-ce que vous ajoutez de la valeur dans le processus? Si vous n'ajoutez pas de valeur dans le processus, oubliez ça, passez à l'idée suivante. Trouver où votre valeur ajoutée et puis travailler là-dessus pour la valoriser, la mettre en valeur, l'améliorer, l'augmenter sans cesse. C'est ça qui va faire qu'une société progresse et crée de la valeur. Partir d'une entreprise, c'est une aventure comme vous ne vivrez jamais dans votre vie. Il faut avoir confiance en soi-même et tenter votre chance. Il y a juste une vie. Il faut le vivre. Il ne faut pas être à la dérive. Il faut être capitaine de votre navire. Donc, saisissez la chance. Sachez que ce n'est pas donné, c'est beaucoup de travail. C'est énormément d'heures. Il y a beaucoup de sacrifices, mais c'est une aventure formidable. L'idée de créer quelque chose en dehors de soi qui rejoint d'autres et de partager un projet avec d'autres personnes, c'est un feeling incroyable. Quand on est avec du monde, on est tous en symbiose. Si je me fie à ce que moi j'ai vécu, la première chose, ce serait de se faire confiance. Vraiment. Parce que moi, j'ai eu un peu le syndrome de l'imposteur pendant un bon bout de temps. Justement, par le fait que je n'avais pas tellement d'appui alentour de moi. Puis, le fait de toujours défoncer des portes, à un moment donné, tu te dis, « Bon, ben, coudonc, la porte, je suis mieux de la laisser fermer, finalement. » Donc, si j'avais eu plus confiance en moi, les portes se seraient ouvertes beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement aussi. Donc, ce serait mon premier conseil. J'ai parlé d'équipe tout à l'heure, mais l'équipe, on n'est rien sans une équipe. On ne peut pas prétendre tout connaître, tout savoir faire. Donc, l'équipe, elle vient réaliser ce qu'on a dans notre tête. C'est ça qu'a fait l'équipe. Le conseil que je leur donne, c'est d'abord la passion. Il faut être passionné de quelque chose. Si on n'est pas passionné, c'est comme un mariage. Ça prend beaucoup de passion. Une disponibilité intellectuelle, physique, pour être en mesure d'être présent. Ça fait partie de notre quotidien. Alors, c'est vraiment… c'est un choix de vie, mais c'est un très beau choix de vie. Parce que c'est varié, parce qu'on est en contact avec notre personnel, nos clients, nos partenaires. Il n'y a pas de routine. Ça, l'entreprise, c'est d'écouter ses employés, d'écouter ses prédécesseurs, d'analyser, de bien analyser, de balancer les choses et après ça, de mettre sa touche à lui ou à elle. D'être curieux, fonceur, sans trop risquer, mais d'avoir un certain goût du risque. Sans risque, on ne peut pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada